Mesdames et messieurs, bonjour ! On va commencer à rendre à César ce qui est à César. Cette vidéo est inspirée du travail de Koojie, un excellent youtuber que je ne saurais trop vous recommander. Il explique dans une vidéo la puissance actuelle de la stase, ainsi que la façon de l'équilibrer selon lui. Je partage son point de vue sur de nombreux points, mais pas partout. Si vous parlez anglais, allez vraiment voir cette vidéo, vous la trouverez dans la description. Vous avez vu le titre et la miniature, pas besoin de tergiverser, on va parler de la stase. J'imagine que la stase en a frustré plus d'un d'entre vous. C'est un sujet qui défoule les débats dans la communauté et presque un post sur deux sur Reddit est dédié rien qu'à ce sujet. Certains aiment la stase, notamment pour son côté PVE et moi le premier, mais beaucoup ne l'aiment pas pour son implémentation actuelle dans l'épreuve. Les doctrines stasiques sont de loin les plus jouées à l'heure actuelle en PVP, et de très très loin. Et quelle classe issue de la lumière peuvent tenter de les concurrencer ? Il y a bien l'Arcaniste avec sa doctrine de l'Harmone du Ciel, son kit de capacité et de déplacement peuvent mettre bien à mal la stase. Ensuite, il y a le chasseur dans la voie de la furie. Si on apprend à profiter du trait de l'exécution parfaite, le flux de la partie devient plus lisible et facile à prédire. Sans oublier le Wombongombo et son super qui font partie des meilleurs du jeu. Et le titan... Mouais... Si on cherche, on peut capitaliser sur certaines combinaisons, mais pas aussi facilement qu'avec les deux doctrines précédentes. Bref, vous l'avez compris, la stase a le vent en poupe et balaie tout sur son passage. Certains diront que la stase devrait être complètement exclue du jeu. Une capacité permettant de paralyser un joueur le laissant complètement sans défense n'a pas sa place dans un FPS. Et ça s'entend. Mais moi je dirais qu'elle apporte un vent de fraîcheur. Bref, elle apporte de la diversité dans l'épreuve et son kit de capacité a clairement sa place, à condition d'être vu. Tous les points que je vais aborder vont être principalement centrés autour du PVP. Je suis d'avis que la stase est plus qu'équilibrée à l'heure actuelle en PVE. Et je suis d'avis qu'il ne faut pas y toucher. A l'heure actuelle, la stase tourne autour de deux mécaniques, le ralentissement et le gel. Le ralentissement a plusieurs effets et il est à de nombreux niveaux bien plus puissants que le gel en lui-même. On apprend dans le TOAB du 12 novembre que l'effet de ralentissement de la stase ne se contente pas juste de ralentir. Il réduit la récupération des PV. Les capacités de mouvement sont supprimées comme le saut ou l'esquive. Mais le saut d'ikar ainsi que la frappe frissonnante peuvent être toujours utilisés. Les statistiques de l'arme sont lourdement modifiées. On perd énormément en aide à la visée, en maniement et en rechargement aussi. Et les sursauts générés lorsqu'on reçoit des tirs sont augmentés. C'est basiquement la flèche du chasseur de poche. Le gel est lui plus direct et aussi le sujet le plus controversé. Le gel bloque tout mouvement pendant une période allant de 1 seconde et demie à 4,75 secondes. 4,75 secondes ! Est-ce que je dois souligner à quel point c'est beaucoup trop long ? On peut mourir entre 4 et 5 fois avec la méta actuelle en cette période de temps. Bref, une cible gelée peut être brisée après avoir reçu quelques dégâts. Une cible brisée fait des dégâts de zone pouvant briser d'autres cibles. Quand la cible est gelée, il existe plusieurs scénarios. Soit la cible utilise sa capacité de libération pour se dégager. Dans ce cas-là, elle se libère 1,75 secondes après l'appui du bouton. La cible prendra des dégâts dépendant de la résilience entre 90 et 10 PV. Et pourra reprendre sa courte vie pour le reste du match. D'ailleurs, la libération ne peut être initiée que lorsque la cible a les deux pieds au sol. Si vous étiez en train de sauter au-dessus d'un adversaire et qu'il vous gèle, pas de bol, il faudra toucher le sol. Deuxième scénario, la cible utilise son super, se libérant instantanément du gel et ne prenant aucun dégâts. Au prix de son super, évidemment. C'est une action à faire de façon stratégique. Troisième scénario, on attend 4,75 secondes. C'est long. Très très long. Beaucoup trop long quand on est immobile en PVP. Les cibles en super peuvent être gelées aussi. Et ici aussi, il y a plusieurs scénarios. Premier cas, la cible est arrêtée pendant 1,25 secondes et se libère automatiquement, sans causer de dégâts. La cible, dans le deuxième cas, peut décider de se libérer. Elle est libérée légèrement plus rapidement que le premier cas, environ 1,1 secondes, et prend quelques dégâts. Le plus sage reste d'attendre que la stase fonde elle-même. Il existe un troisième cas aussi. La stase supprime purement et simplement le super et laisse le joueur gelé sur place. C'est comme le cas du titan missile. Je ne vais pas épiloguer. Bon, maintenant qu'on a mis les bases, comment on corrige ça ? Dans un premier temps, on va parler du ralentissement. Je ne garderai que le ralentissement des mouvements, supprimant donc la réduction de la récupération, la modification des stades de l'arme et la suppression des capacités de mouvement des différentes classes. Ces changements remettraient dans un premier temps toutes les classes sur un pied d'égalité, laissant des capacités de mouvement à tout le monde, même ralenti. Ensuite, la suppression de la majorité des altérations liées au ralentissement permettrait de limiter la sanction de mort qui est causée par un simple ralentissement à l'heure actuelle. Pour le cas du gel, ce serait simple, je mettrai toutes les durées de gel à une seconde, légèrement en dessous de la valeur actuelle la plus basse. Après cette seconde, il faudrait aussi une sorte de protection courte de la même durée que le gel qui interdirait tout re-gel de la cible dans cet intervalle de temps, mais n'empêchant pas le ralentissement. La mécanique de libération doit être aussi modifiée. Elle permettrait une libération instantanée après l'appui du bouton, mais pour compenser ça, il faudrait augmenter les dégâts liés à la libération de 10 à 40 à 100 de résilience et de 90 à 100 à 0 de résilience, permettant ainsi à la résilience d'être malgré tout importante face à la stase et laissant le choix au joueur de se libérer au prix de quelques PV ou d'attendre un instant. Ah, et aussi, il faudrait faire en sorte qu'on puisse la déclencher même en l'air, tant qu'à faire. Pour le cas des supers, je prendrais l'inspiration du côté PVE de la stase. Un boss ne peut pas être gelé, on sait bien que ce serait trop puissant d'immobiliser facilement un boss. Et Bunchy a eu une bonne idée pour faire que la stase soit tout de même intéressante face à un boss, elle a créé un effet de recouvrement, recouvrant la cible de gel, mais la laissant libre de ses mouvements. Ce recouvrement explose, comme explose un ennemi gelé, après un très court laps de temps. Cet effet pourrait être implémenté du côté PVP pour les supers. Un gel ne résulterait plus un arrêt, mais un recouvrement. Et ce gel exploserait pour infliger quelques dégâts au super. Ça permettrait de faire briller les supers face à la stase, mais en laissant une chance à l'utilisateur de la stase, et limitant la frustration quand on se fait geler en plein missile. Parlons un peu des grenades maintenant, vu qu'elles sont partagées sur les trois classes. La grenade glaciaire, elle crée 5 cristaux de part et d'autre du point d'impact. Elle est capable de geler les cibles à proximité de la zone d'impact, mais ça peut être assez inconsistant. Les cristaux de la grenade fournissent une excellente protection due à leur taille, mais peuvent aussi être brisés, infligeant un maximum de 84 de dégâts à bout portant, et 46 au minimum à 6 mètres de distance. Tout le monde connaît super bien cette grenade, ainsi que la manie qu'ont les chasseurs à s'écraser sur elle. Je reste d'avis que le problème de cette grenade provient du fragment murmure de fissure, ajoutant des dégâts à chaque cristaux et augmentant la portée des dégâts de chaque cristaux. Mais je modifierai juste légèrement les dégâts de chaque cristaux au maximum, passant de 84 à 70, lui permettant ainsi de rester dissuasive, sans être capable de régler son compte à chaque super du jeu. La deuxième, c'est le champ crépusculaire, et je comprends pas pourquoi elle est pas plus utilisée tant elle est puissante actuellement. Elle est certes incapable de tuer, mais c'est tout ce qu'il y a autour qui la rend surpuissante. Son but, c'est d'attirer tout ennemi vers son centre et de les ralentir. Si le nombre de ralentissements atteint 10, la cible est gelée. La grenade a un diamètre de 4 mètres, et son pouvoir d'aspiration est de 4 mètres au-delà du diamètre de la grenade, lui donnant un rayon effectif de 8 mètres. C'est violent ! Les charges de ralentissement s'ajoutent chaque quart de seconde, résultant en un gel au bout de 2,25 secondes. Chaque ralentissement de cette grenade dure 2 secondes. La grenade dure un total de 8 secondes et inflige très peu de dégâts, tellement peu qu'on peut les ignorer. Bon, j'ai déjà parlé du ralentissement et du gel plus tôt. Avec ces changements, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour équilibrer cette grenade ? Le rayon d'attraction est beaucoup trop grand. Il faudrait le réduire de moitié, aspirant les gens que jusqu'à 6 mètres maximum. Cette modification limiterait ainsi les morts liées à l'inertie qui est générée par l'aspiration de la grenade, et qui ne m'a jamais tué, c'est faux. La dernière, c'est la grenade coup de froid. Cette grenade, une fois lancée au sol, se met à traquer tout ennemi dans un rayon 12 mètres. Si jamais une cible est gelée, alors la grenade repart de la personne gelée vers une autre cible. Il peut y avoir jusqu'à 2 trackers supplémentaires générés par cette grenade. Une cible touchée par cette grenade prend 20 points de dégâts. Et en vrai, pour elle, je ne changerais rien. Les modifications précédentes apportées au gel seraient suffisantes pour les équilibrer. Maintenant, abordons chaque classe. Et commençons par l'arcaniste. Sa mêlée projette un cristal sur 25 mètres, sans perte d'altitude, et gelant instantanément la cible si elle est touchée. La distance minimale d'activation de la mêlée est de 5 mètres. A l'impact, cette mêlée inflige 80 points de dégâts. Et un impact au sol peut geler une cible dans un rayon 3 mètres. En termes de changement, j'en ferai qu'un seul. Je réduirai la portée de 25 à 20 mètres. Cette mêlée est déjà très puissante, et les changements précédents liés au gel réduiraient son impact. Mais je pense qu'une grande force dans cette mêlée, c'est aussi sa portée. Et une petite réduction me semble nécessaire. Le super maintenant. L'arcaniste brandit un bâton. Avec l'attaque lourde, celui-ci tire des projectiles qui ont la capacité de geler. Le premier inflige 30 points de dégâts sur une cible non gelée, et les suivants infligent 2 ou 3 points de dégâts. Et l'attaque légère envoie une détonation brisant toute cible gelée dans un rayon de 28 mètres, à condition que cette cible ne se situe pas derrière un mur. Pendant super, l'arcaniste bénéficie d'une réduction de dégâts de 50%. Comme modification pour super, j'augmenterai dans un premier temps les dégâts des projectiles sur une cible gelée, passant de 3 à 10. Et j'augmenterai ainsi aussi le premier projectile passant de 30 à 40, permettant d'infliger plus de dégâts au total. Mais en plus, afin de garder l'onde de choc viable, je réduirai le temps d'animation pour qu'elle soit projetée, et j'augmenterai sa vitesse de propagation, afin qu'une cible gelée n'ait pas le temps de se libérer avant que l'onde l'atteigne. Maintenant, les aspects qui sont propres à l'arcaniste. Le premier, déluge d'éclat de glace, qui libère un tracker similaire à la grenade coup de froid, dès qu'une cible n'est plus gelée. Et enfin, pulsation du givre, qui crée une onde qui gèle toute cible dans un rayon de 8 mètres, dès lors qu'on invoque une faille. Pour ces deux aspects, je ne toucherai rien en vrai. Ils sont déjà corrects à l'heure actuelle, et même avec les modifications du gel proposées dans cette vidéo, ils resteraient équilibrés. Et maintenant, c'est le tour du chasseur. Sa mêlée, c'est un shuriken glacé qui est lancé sur 70 mètres, mais il est affecté par la gravité à partir d'une soixantaine de mètres. Chaque shuriken inflige 6 charges de ralentissement qui dure pendant 3 secondes. Le shuriken peut rebondir jusqu'à 3 fois, et inflige 91 de dégâts à la tête et 61 au corps. Son gros problème, c'est l'aide à la visée dont il dispose. Le shuriken peut littéralement rebondir entre 3 cibles sans aucun effort, même depuis un mur, prendre un angle qui est complètement aléatoire, et directement vers un ennemi. La seule modification que je demanderais du coup, c'est juste une réduction d'aide à la visée, combinée au changement précédent sur les effets de ralentissement et gel. Je pense que ce serait suffisant pour le rendre viable, mais loin d'être surpuissant et requérant très peu d'efforts comme actuellement. Le super maintenant, et c'est souffle et silence. Le chasseur lance 2 kamas, le premier, silence, qui gèle dans un rayon de 12 mètres, et le deuxième, souffle, qui libère une tornade poursuivant les ennemis et ralentit ceux qui sont à l'intérieur. Cette tornade dure 15 secondes au total, et un contact direct avec les kamas signe l'arrêt de mort d'un gardien. Pendant super, le chasseur dispose d'une réduction de dégâts de 52%. Je laisserai le super tel quel. Avec les modifications précédentes, une modification pour super, ça le tuerait complètement en PVP. Ces aspects maintenant. Plongeon brisant, vous le connaissez, vous le craignez. Un plongeon qui brise toute cible gelée ainsi que les cristaux de stas dans un rayon de 8 mètres. Le plongeon inflige 50 points de dégâts ou portants, et 5 à portée maximum. Pendant le plongeon, le chasseur bénéficie d'une réduction de dégâts de 25%. Le deuxième aspect, voile de l'hiver. L'esquive du chasseur applique 4 charges de ralentissement aux ennemis se situant dans un rayon de 8 mètres, pour une durée de 3 secondes. Dans le cas du plongeon, je modifierai les dégâts maximums, limitant ainsi sa létalité, les diminuant à 30%. Pour le cas de l'esquive, j'empêcherai juste à l'effet d'être activé si le chasseur utilise le masque de batris. Le combo peut être excessivement puissant. Le chasseur se téléporte, ralentit en plus, et peut lancer un shuriken sur la cible qui est déjà ralentie. C'est bien trop puissant pour être laissé ainsi. Le titan, à l'heure actuelle, c'est la classe la plus puissante du jeu. Sa mêlée, la frappe frissonnante, permet un déplacement exceptionnel, 28 mètres maximum. Elle afflige 105 points de dégâts et afflige 5 charges de ralentissement qui durent 3 secondes. En plus de ses effets, elle propulse l'ennemi à environ 30 mètres de distance. Dans le cas où il n'y a pas d'obstacle, évidemment, parce que s'il y en a un, la cible va finir en crêpe et mourir. Et je suis d'avis que tous les coups d'épaule devraient fonctionner de la même manière. Une charge infligeant de bons dégâts et propulse en arrière, mais sans être capable de tuer en un coup. Je pense que je viens de me faire beaucoup d'ennemis avec cette phrase. C'est pour ça que le seul changement que je souhaiterais voir, ce serait une réduction de l'effet de propulsion, afin de limiter le nombre de morts liées à l'inertie de la frappe. Le super maintenant, le tremblement glaciaire. Au lancement, toutes les cibles dans un rayon de 8 mètres sont gelées. L'attaque lourde lance un coup au sol, gelant tous les ennemis dans un rayon de 8 mètres, encore une fois, mais invoquant aussi 6 cristaux devant le titan sur une distance de 17 mètres. La réduction de dégâts de ce super est de 60%. C'est énorme. En plus, le cryoclasme, la glissade améliorée du titan, n'a pas tant de recharge pendant ce super. Là, il y a beaucoup plus de travail. Dans un premier temps, il faut absolument réduire la réduction de dégâts. Étant exceptionnellement mobile, la réduction de dégâts doit être vachement moindre. 45% le mettrait en dessous de la moyenne pour compenser. La zone de gel aussi devrait être réduite à 5 mètres. A l'heure actuelle, le super peut être utilisé en mode panique et récompenser le titan. Réduire la zone de gel à l'activation du super de façon drastique forcerait les joueurs à utiliser le super de façon plus tactique. Et réduire la zone à chaque coup au sol donnerait aussi une possibilité de répondre aux ennemis à proximité. Personnellement, je n'appliquerai pas de changement sur le nombre de cristaux ainsi que leur distance de propagation. Mais ça reste quelque chose que je surveillerai. Maintenant, les aspects du titan. Le premier, cryoclasme. Une glissade améliorée sur 12 mètres. 5 mètres supplémentaires comparé à une glissade normale. Après deux utilisations du cryoclasme, on a un temps de rechargement de 5 secondes. Glisser à travers un cristal de stas le fait éclater. Et en changement nécessaire, rien en vrai. Ça fait longtemps que le titan a besoin d'une option mouvement et le cryoclasme en est une. Excellente en plus, mais sans être pété. Le deuxième, la moisson technonique. Chaque cristal de stas brisé laisse derrière lui une rémanence pouvant être ramassée par tout le monde et qui régénère l'énergie de mêlée. Chaque rémanent restaure à peu près 15% d'énergie de mêlée et reste sur le terrain pendant 24 secondes. Encore une fois, aucun changement n'est nécessaire. Maintenant, les fragments. On en a accès à 6 pour le moment et ils sont relativement équilibrés en vrai. Le murmure des drones. Dès qu'une cible est gelée, on reçoit une augmentation de dégâts de 20% pendant 10 secondes. Ce fragment nous coûte 10 de force. C'est un très bon fragment. Le seul changement que je ferais pour lui, ce serait une petite réduction de la durée. Ça serait suffisant pour l'équilibrer à mes yeux. Murmure de fissures. Le préféré de tout le monde, celui-là. Il augmente les dégâts ainsi que le rayon d'explosion des cristaux de stase et des cibles gelées. Un bon ami des chasseurs et des titans. Et dans ce cas-là, il faudrait légèrement réduire la portée maximum de l'explosion des cristaux. À partir de là, je pense qu'il deviendrait relativement équilibré. Mais en mur de fragments, la destruction de cristaux de stase augmente la régénération de l'énergie grenade. 5 secondes au départ et augmentant chaque cristaux détruit jusqu'à un maximum de 10 secondes. A savoir que plus notre discipline est haute, plus l'effet est amplifié. De plus, le fragment fournit 10 points de résistance. C'est un très bon fragment et je pense pas qu'il mérite de changement. Murmure de lien. Éliminer des cibles gelées fournit de l'énergie de super, mais au coût de 10 de force et 10 d'intelligence. À l'époque où l'effet était multiplicatif, la double perte était clairement justifiée. Mais à l'heure actuelle où c'est plus le cas, ce fragment, pour moi, devrait plus coûter que 10 d'intelligence. Murmure de réclusion. Les effets de ralentissement durent plus longtemps. Les ralentissements des shurikens, de la frappe frissonante et du voile de l'hiver passent à 5 secondes. Le ralentissement de la grenade du champ crépusculaire passe de 2 à 4 secondes. La durée des grenades ainsi que de la tornade est augmentée. La grenade passe de 8 à 12 secondes et la tornade de 15 à 19. Dans le cadre de ma vidéo, le ralentissement serait déjà bien moins puissant qu'à l'heure actuelle et un changement lié à ce fragment lui donnerait le coup de grâce, le rendant complètement inutile. Et du coup, je serais d'avis de ne pas y toucher. Et le dernier fragment, maintenant, Murmure de réfraction qui confère de l'énergie de capacité en éliminant des cibles affectées par la stase. C'est un bon fragment pour peaufiner un build. Le buffé le rendrait potentiellement trop puissant. On a fait le tour de la question maintenant. Tout a été passé en revue. Avec les modifications de la vidéo, j'ose espérer que la stase pourrait être remise en ligne avec les autres doctrines de lumière. Mais on sera quand même loin d'un équilibre parfait. Il y aura toujours des doctrines plus faibles en PVP, comme le Puy de Radiance par exemple, ou le tir de l'ombre qui mériterait une remise à niveau pour l'épreuve. Et n'oubliez surtout pas que je prêche ce genre de changement appliqué pour le PVP uniquement. La stase est bonne en PVE et ne mérite pas un changement drastique. Rien n'est plus satisfaisant pour moi qu'un Minotaure surchargé coincé dans une grenade crépusculaire et je ne voudrais pas voir ça partir. Cette vidéo, ça reste un exercice de pensée. Ça m'éteindrait sincèrement que Bungie la voit un jour et encore moins qu'il la comprenne avec la barrière de la langue. Mais je trouvais l'exercice plaisant. Peut-être que je referai cette expérience sur d'autres classes qui sont sous-utilisées comme les histoires sur Nova. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker si la vidéo vous a plu. À partager aussi. Laissez un commentaire en expliquant comment vous vous équilibreriez la stase. Et en attendant, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.